Enfin bon bref, on va s'approcher d'un chapitre que je maîtrise un petit peu plus, puisque voilà, moi j'ai une expérience professionnelle dans le domaine des fintechs, j'ai d'ailleurs réalisé ma thèse professionnelle autour des fintechs et de l'avènement également des blockchains, à savoir est-ce que nos banques traditionnelles vont disparaître ou est-ce qu'au contraire elles vont devenir partenaires avec ces nouvelles fintechs de demain, je dirais même ces fintechs, voire même ces DEX. Alors pour aller plus loin, je vous invite à aller voir le paragraphe 6 qui fait un focus sur les projets blockchain et qui présente de nombreuses plateformes également, fintechs, fintechs et les DEX. Notamment le paragraphe 6.3.2 où j'évoque et j'explique en fait qu'est-ce que N26, Revolut, etc. etc. Les DEX qui offrent la possibilité de mettre à disposition des canaux, des moyens d'accès et qui multiplient l'accès possible à des nouvelles formes de produits et services. Puis allez voir sur ma chaîne YouTube également, tapez le mot clé dans le moteur de recherche yepapod.global plus le mot clé qui vous intéresse. Si vous souhaitez avoir des informations sur le fintech, écrivez yepapod.global fintech. Si vous souhaitez avoir des informations sur le blockchain, sur l'intelligence et notamment artificielle, notre portefeuille de demain, comment sera-t-il rupté, etc. Alors, crowdfunding, rupture, l'innovation au service des disruptions des business models d'investissement. Donc à ce jour, on a des nouveaux modèles d'investissement qui sont aujourd'hui plus ouverts, plus accessibles à tous, peut-être plus simples, plus participatifs et plus collaboratifs. On a une diversité possible en fait des apports et des voies, des chemins pour lever des fonds et concrétiser des projets, voire même les rêves de certains. Avant, quand vous étiez entrepreneur, que vous aviez un projet, il vous fallait faire de nombreux dossiers pour obtenir des financements publics. C'était long, c'était fastidieux, c'était lourd. Pendant ce temps-là, vous n'investissiez pas votre énergie dans le déploiement de votre projet. À mon sens, c'était de la perte de valeur ajoutée. En plus de ça, vous étiez obligés d'aller convaincre des banquiers qui n'étaient pas spécialisés dans votre domaine d'activité, même si votre projet et vos idées étaient prometteuses et du coup, vous n'aviez pas les financements. Donc, votre projet était aborté. Aujourd'hui, c'est la communauté qui peut décider, qui peut participer et qui peut participer à supporter le financement de votre projet. Qui plus est avoir des taux de rendement et de retour sur investissement plus intéressants que ce qu'offraient les produits bancaires traditionnels. Donc, en fait, on est dans une relation gagnant-gagnant avec ces nouveaux moyens technologiques. Donc, ici, avant, pour financer un projet, on avait les banques, on avait plus ou moins l'apport personnel, voire même la love money, plus ou moins votre épargne, plus ou moins des fonds de type privé, plus ou moins des fonds de type public. Donc, c'était fastidieux. Là, on a vraiment une rupture des modèles d'investissement, la façon d'opérer, je dirais même des prêts, encadrés plus ou moins par des tiers de confiance, avec plus ou moins des tiers de confiance traditionnels, physiques, dématérialisés, associés à plus ou moins de frais de gestion, plus ou moins la possibilité de suivre votre portefeuille d'investissement. Donc, dans le crowdfunding, je ne vais pas citer parce que je n'ai pas de partenariat et je n'ai pas envie de faire la promotion, car derrière les plateformes de crowdfunding, il y a des propositions de projets. Néanmoins, les plateformes de crowdfunding opèrent par des due diligence complètement différentes et on peut apercevoir que sur des plateformes de crowdfunding, sont parfois proposés des projets qui ne sont pas en accord avec la réglementation déjà. Donc, je parle par exemple, enfin bon bref, voilà, pas d'agrément d'établissement de paiement, pas d'accréditation de ticofrac ou etc. Donc, à mon sens, des défauts majeurs de non-conformité qui devraient faire en sorte que ces projets ne soient pas proposés à la communauté. Voilà pourquoi je ne souhaite pas vous orienter sur certaines de plateformes parce qu'on n'est jamais sûr. La plateforme peut être de qualité à un instant T zéro et à un instant T proposer de mauvais projets. Enfin bon bref, donc faites vos propres analyses de risque et dirigez-vous vers les plateformes de crowdfunding que vous pensez être sécurisées avec une due diligence en réponse à la conformité, qui vous offre la possibilité voire même de suivre votre portefeuille, qui vous offre la possibilité d'ailleurs d'augmenter votre ROI car les plateformes de crowdfunding ont, je dirais, des frais de gestion complètement variables. On va passer du simple au double, au triple, au multiple de 10. Certaines plateformes ont jusqu'à 20% et autres, je ne vais pas donner de données quantitatives, donc enfin bon bref, analysez le risque de travailler ou pas, d'investir vos données dans une plateforme de crowdfunding ou pas. Je le rappelle, je ne suis pas conseillée en investissement financier, je suis juste une curieuse. Voilà. Donc plus ou moins de due diligence mise en place et offerte par les plateformes de crowdfunding, voire même maintenant avec les nouvelles plateformes décentralisées. Là, il n'y a plus de due diligence. En fait, vous êtes votre propre tiers de confiance, incluant le tiers de confiance dématérialisé qu'est la plateforme. Donc ça demande une vraie réelle aptitude. Donc allez voir de retour mon paragraphe consacré à comment on évalue la qualité, sécurité et la faisabilité pérennité d'un projet. C'est très complexe, ça demande des compétences très très précises et très pluridisciplinaires. Donc comment on évalue ? Voilà, ces plateformes de crowdfunding, elles sont plus ou moins sécurisées, vont offrir plus ou moins de rentabilité en fonction du support que vous utilisez. Par exemple, vous pouvez utiliser différents projets. Ces projets, ils peuvent être basés sur des produits blockchain ou dans d'autres secteurs. Il y a tous les secteurs, environnement, l'habillement, le luxe, etc. Donc il y a énormément de choses. Donc allez voir, on peut obtenir différentes rentabilités en fonction du projet. Certains projets vont offrir des effets leviers très importants parce que ça va être des projets qui vont viser des points de rupture. Donc effectivement, vous avez la possibilité de tout perdre, mais vous avez également peut-être l'espoir d'avoir un fort effet levier. Voilà. Dans le ROI, il faut considérer toujours les frais de gestion de cette plateforme également à inclure et anticiper, mais également la réglementation fiscale qui, elle aussi, indirectement, prendra sa part. Donc parfois, sur les plateformes de crowdfunding traditionnelles, en fait, on n'a pas à proprement parler de ROI positif et supérieur à zéro parce qu'une fois qu'on ajoute les frais de gestion et la fiscalité, en fait, le produit, vous avez investi de l'argent pendant de nombreuses années et le rendement, il peut être égal à nul ou vous pouvez perdre totalement votre capital. Donc il faut faire très attention. Il faut opérer en termes de gestion de portefeuille, en termes de bon père de famille. Donc ces plateformes, elles vont vous donner la possibilité aussi d'accéder et dans ces plateformes traditionnelles, je dirais, de crowdfunding, de voter, donc de participer à la gouvernance, aux prises de décision de par des bots. Elles vont offrir maintenant l'évolution de ces plateformes de crowdfunding qui sont en train de ruptez. Elles sont en train d'ajouter, en fait, des bots et des robots de pilotage des investissements et elles offrent la possibilité, en fait, d'accroître le management de vos actifs et de ruptez, en quelque sorte, les contractifs également d'échanges. Donc on est vraiment face à des plateformes qui sont en train d'évoluer. Donc les plateformes de crowdfunding que l'on avait, par exemple, depuis 2013, 2014, même avant, je dirais, ont commencé à émerger en France. Elles sont en train de ruptez. On voit qu'il y a une différence entre les business models de rupture de ces plateformes en France et à l'étranger également. Donc est-ce que certaines de ces plateformes de crowdfunding, que je ne citerai pas pour la France, vont être amenées à disparaître ou, au contraire, elles vont avoir la résilience suffisante, c'est-à-dire la force de s'adapter justement à ces ondes de choc et, au contraire, de le voir non pas comme un risque, mais comme une opportunité d'évoluer et d'augmenter peut-être la qualité sécurité autour de leurs offres, produits et services avec une vision plus user-first et user-friendly. Voilà. Donc en France, les plateformes, elles sont très nombreuses, pour ne pas les citer, comme je vous l'ai dit, avec chacune, leurs particularités, leurs avantages concurrentiels, leurs facteurs clés de succès, je dirais même leur localisation. Également, leur réponse au cadre réglementaire, leur cadre réglementaire également, leurs propres agréments. Il existe différents périmètres et types d'agréments en fonction des projets qu'elles vont offrir à la communauté. Différentes plateformes qui offrent une importance de communauté très différente également, qui offrent un retour qualité client historique également très différent. On a vraiment aussi des plateformes qui s'orientent autour de la spécificité de projets, etc., etc. Des produits-services évoluent plus ou moins vite en fonction de certaines plateformes. Donc sur certaines, elles se ruptent en offrant de plus en plus de produits, de services, de moyens personnalisés, de piloter vos investissements, en étant plus proactifs, plus efficients, plus transparents, en prenant en considération le fait que vous êtes mobile et que vous ne disposez pas de temps, etc., etc. Et de simplifier le money management des portefeuilles. Ouverture également actuellement vers des investisseurs qui seraient plus institutionnels. Donc on est vraiment vers des ruptions de création de valeur ajoutées autour de ces nouveaux canaux, de ces moyens d'accès à la diversification des investissements. Maintenant, on va s'intéresser à voir, donc on l'a déjà traité, en fait. Allez voir le paragraphe sur la réglementation, sur qu'est-ce que les ICO versus STO. Donc vous avez de nombreux paragraphes consacrés à ce point. Donc je vous laisse aller voir par vous-même. Donc ICO, qu'est-ce qu'on appelle ICO ? Une ICO, comme je l'ai déjà expliqué dans le paragraphe réglementation, label, normes, etc., accréditation. ICO, c'est Initial Coin Offering. Qu'est-ce qu'on appelle les STO ? C'est les Security Token Offering. Donc côté investisseurs, porteurs de projets, entrepreneurs, tiers de confiance, dématérialisés, plateformes, tout se bouscule. Les ICO, c'est-à-dire les Initial Coin Offering, commencent à parler d'elles et parlent d'elles déjà depuis quelques années, notamment avec le pic de décembre 2017 et 2018, mais déjà quelques années avant cela pour les précurseurs et les early adopteurs et les curieux, je dirais. Mais aussi avant cela, avant la mode et la fashion autour des ICO, on avait en fait un effet mode sur le crowdfunding qui lui aussi semble bel et bien aujourd'hui persister dans le temps, malgré le fait qu'il soit plus historique et plus dinosaure que les ICO. On avait déjà le crowdfunding qui était l'intermédiaire entre les IPO traditionnels et les ICO. Lui, le crowdfunding, ces plateformes de crowdfunding, elles essaient de persister dans le temps. Je dirais même qu'elles essaient de muer et évoluer, s'adapter et résister à ce concurrent qu'on pourrait appeler les ICO, les STO, les ICCO, etc. Donc le financement participatif, il est, il a été et il restera peut-être un mode de financement en perpétuelle évolution qui va permettre la mise en relation via un moyen qui est la plateforme open source, qui est une plateforme en quelque sorte centralisée comparativement aux ICO réalisés sur parfois par le token, la norme ERC20, c'est-à-dire la seconde blockchain Ethereum, qui offre elle la possibilité de lever des fonds de manière plus décentralisée comparativement au crowdfunding. Donc ces plateformes de financement participatif, par le modèle du crowd equity, du crowdfunding, elles aussi, elles permettent l'accès en fait à des investisseurs privés, particuliers, et elles donnent l'opportunité à des porteurs de projets de présenter leurs projets à une communauté. Ces plateformes de financement participatif, on peut se poser la question de savoir, est-ce qu'elles vont réussir à subsister ? Vont-elles au contraire finir par intégrer les technologies en chaîne de bloc ? Ou toutes sortes d'autres avancées technologiques ? Quels business modèles de transformation adopteront-elles à court, moyen, long terme ? Ou alors elles vont se faire complètement phagocytées ? On n'en parlera plus de ces plateformes de crowdfunding, ce sera désuet, mise aux oubliettes. Donc aujourd'hui, il y a un challenge qui va nous offrir la possibilité de mettre en place des points de futur. Dans notre futur, c'est l'intelligence artificielle, les technologies notamment en chaîne de bloc, associées à des bots, etc. Et ça, c'est en train d'évoluer pour être mis au service de plateformes de crowdfunding, donc plus ou moins centralisées comparativement aux technologies blockchain, aux ICO, etc., aux DEX, aux Finchains. Et tout ça, en fait, on va voir des évolutions successives futures qui pourraient nous amener vers des DEX, c'est-à-dire des Decentralized Exchange Platform. Par exemple, on pourrait prendre une plateforme d'exchange, comme par exemple Binance, qui a pour projet d'expérimenter une évolution vers le DEX. Donc, par exemple, Binance, si aujourd'hui est plus ou moins décentralisée, mais je dirais quand même centralisée, plus décentralisée qu'une plateforme de crowdfunding, peut-être que plus tard, elle pourrait être 100% décentralisée. Qu'est-ce qu'on appelle l'ICO ? Le LICO, c'est l'Initial Coin Offering, c'est une sorte de token qui est soit utility, security, une monnaie, donc une sorte d'éruption des IPO, c'est-à-dire des canaux visant à détenir des parts d'action lors d'entrées en bourse, comparativement à la voie classique. Donc, à ce jour, on a simplifié. Donc, néanmoins, même si les ICO ont fait parler d'elle parce que les nombreux porteurs de projets ont levé énormément de fonds par ces ICO, c'est assez incroyable. Allez voir quels sont les projets qui ont levé le maximum de fonds et combien ont-ils réussi à lever, c'est hyper impressionnant. Enfin, bon, bref, tout ça, l'engouement que ça a suscité, ça a poussé à mettre en place nos élus, nos nations, nos États, à mettre en place un cadre réglementaire pour un souci de plus de transparence pour potentiellement l'investisseur. Néanmoins, au jour d'aujourd'hui, le cadre réglementaire, allez voir mon paragraphe et mes différents paragraphes qui traitent de ces sujets. C'était temps pour parler, en discussion, mais je dirais que ça fait quand même plusieurs années que ça perdure. Et aujourd'hui, on n'a toujours pas de cadre réglementaire. Donc, à chaque fois que l'innovation technologique est mise en place, même si le protocole blockchain Bitcoin de première génération a plus de 10 ans d'années d'existence, nos réglementations ne sont toujours pas fixées et figées sur le cadre réglementaire qu'il convient de mettre en place pour protéger l'investisseur. Donc, soyez autoconsomme-acteur, auto-investisseur et faites attention à tout, car on évolue dans une zone où il est très difficile de procéder à une analyse de risque. Donc, maintenant, pour comprendre quelle est la différence entre Security Token et Utility Token, je vais faire les deux petits résumés. Le Security Token, en fait, c'est quoi ? C'est une sous-catégorie d'ICO. En fait, ça concerne les Security Token qui vont vous conférer plus ou moins de droits de vote, plus ou moins de distribution de dividendes, etc. Néanmoins, il y a quand même un risque majeur associé au STO, car au fond, les STO, dans un cadre réglementaire actuel, ça reviendrait, en fait, à encadrer la réglementation autour des produits financiers. Voilà. Donc, au fond, les STO, on peut se poser la question de savoir est-ce que c'est moins risqué que les ICO ? Est-ce qu'au fond, les STO, elles reposeraient également sur des ponts impossibles ? Comment évaluer ce risque ? Comment être sûr de la distribution des dividendes, de nous assurer les droits de vote et comment on est sûr que le business model de répartition ou des droits que ça va nous conférer, ça ne va pas changer dans le temps ? Donc, si vous voulez plus de détails sur les ICO, les STO, je vous invite à aller voir le paragraphe 3.3.2 sur la rupture des contrôles internes automatisés, qui est très détaillé. Le chapitre 4.7 sur la tokenisation globalisée, sur également le chapitre 5.5 sur la rupture des levées de fonds, et le chapitre 5.6.7 sur les ruptions dynamiques des cadres réglementaires. Puis, si vous êtes intéressé par la définition de qu'est-ce qu'on appelle un token ERC20, Utility Security, cadre réglementaire, tokenisation infinie de l'économie, des multiruptions de levées de fonds, etc., allez voir l'ensemble des chapitres suivants. 3.1.8.4.7.5.6.6.5.6.7.5.6.8.6.1.2.6.1.3, etc., etc. Et puis, allez voir également le projet de Ripple, XRP, Utility Security, de nombreux pourparlers, je dirais même des pourparlers juridiques en plus. Voilà. Donc, allez voir de quoi il en découle. Et puis, allez voir ma chaîne YouTube également, qui a historiquement traité de nombreux castes également sur ce sujet. Alors, exemple de fintech maintenant. Donc, pour ne pas les citer, j'ai choisi d'essayer d'en citer de très nombreuses pour que ça vous oblige à opérer vous-même par l'analyse de vos propres risques, opportunités de passer ou pas par ces plateformes, mais soyez très vigilants. Risque de tout perdre. Exemple de fintech, de plateforme d'échange. Alors, complètement aléatoire, vérifiez leur localisation, la réglementation de leur pays, du coup, leur ancienneté, les litiges passés, présents. Vérifiez également la capacité de trafic, la capacité de traiter le nombre d'inscrits, le cadre juridique du pays en cas de litige, on ne sait jamais. Les antécédents, notamment sur les porteurs de projets et la qualité des projets qu'ils vont présenter à la communauté. Allez voir également les pilotes des gouvernances de ces plateformes. Leur conformité. Est-ce qu'ils ont des agréments ? Est-ce qu'ils ont une politique kawaii-si ? AML. Est-ce qu'ils ont mis en place une gestion des risques avant tout usage ? Faites vos propres recherches. Alors, ces plateformes sont très nombreuses. On va citer Allquide, Bbox, Bisex, Binance, Bitbank, Bitbay, Bitfinex, Bitum, Bitstem, Bittrex, Coinbase, CEX, DragonX, Gate, Ubi, ItBTC, IDAX, Kraken, Historique, KuCoin, Liki, Elbank, OX, Oquex, Poloniex. Très historique également. Attention, Poloniex au début. Aujourd'hui, il semblerait qu'ils soient plus en conformité. Allez, il y en a beaucoup. Rightbit ici, Cimex, UX, Yobit, Upbit, ZB, etc. Donc, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ma liste, vraiment, elle est très courte. Et il devrait y en avoir de plus en plus. Alors, on a certaines plateformes qui vont proposer de très nombreux crypto-actifs. Puis, on en a d'autres. En fait, elles sont plutôt early adopteurs. C'est-à-dire qu'en fait, elles offrent des tokens, des crypto-actifs qui sont vraiment au stade initio. Donc, il y a des plateformes qui vont offrir une grande visibilité car en fait, elles détiennent de nombreux utilisateurs. Donc, à partir du moment où un token et un crypto-actif est listé sur cette plateforme, on peut espérer attendre un pump ou pas, etc. Donc, rupture en cours des plateformes d'exchange qui pourraient devenir 100% décentralisées, point d'interrogation. Au fond, est-ce que ces plateformes, également, on a vu que les plateformes de crowdfunding usuelles ont évolué. On a vu que les plateformes d'exchange, comme je viens de citer actuellement, sont également capables de disparaître ou alors vont évoluer pour devenir de futures DEX. Alors, pour être en accord et en raccord avec la cohérence des technologies en chaîne de bloc, que ces dernières plateformes, soit elles sombreront, soit elles évolueront, soit elles-mêmes encore disrupteront et elles s'adapteront vers des plateformes qui, cette fois-ci, devraient être 100% open source, 100% sur blockchain public, plus ou moins privé, vous permettant de détenir vous-même vos clés privées. Par exemple, quand vous utilisez une plateforme comme celle que je viens de citer, vos fonds, comme dans une banque, peuvent rester dans les portefeuilles, dans les comptes de cantonnement de ces plateformes. Donc, du coup, la gestion de vos clés privées est quelque part tiers-dépendant. C'est-à-dire que c'est eux qui sécurisent vos fonds. Voilà. Alors, vers des plateformes, donc je l'ai dit, 100% blockchain public, privé. Des plateformes du futur aux technologies, 100% décentralisées, point d'interrogation. Donc, ces secteurs ont aussi ce domaine, cette branche, est en compétition sévère. Actuellement, ils procèdent déjà activement à la R&D concrète pour certaines. Et elles se disputent les perspectives de prendre une place importante sur les places de marché, d'être la number one. On a par exemple Binance qui met en place sa Binance chaîne et qui expérimente actuellement ses tests. Allez voir sur notamment les sources web. On voit en vidéo effectivement l'expérimentation de ce test. Il y a également Stimit qui met en place sa chaîne. Allez voir également l'actualité sur les déboires de Stimit également, ce qui s'est passé actuellement. Notamment, voilà, elle, c'est une plateforme de partage d'informations, de diffusion de contenu. Par contre, dans l'année 2017, pardon, 2018, elle a subi, comment je vais dire, des défaillances du fait que la dévalorisation et l'essoufflement des cours a entraîné une difficulté de fonctionnement. Allez voir notamment, voilà, qu'est-ce qu'il est devenu des développeurs et dans quel état de santé elle est cette plateforme, Stimit et autres. Alors, exemple également, Open Ledger DEX, plateforme de trading de cryptoactifs, où on aura des jetons d'Open Ledger de type Hobbit, pour Hobbit Use Case. Donc, on aura DC, DEX, APPX, Reality, Joy, BTSR, ICOO, etc., etc. On comprend alors que la pérennité des cryptos, des markets, est dépendant également des technologies supports. C'est la faisabilité, la pérennité des technologies supports que j'ai présentées dans le paragraphe 3, qui vont en fait donner la possibilité à ces places de marché de rupté. Alors, en fait, toutes ces places de marché, elles permettent à des particuliers d'avoir accès indirectement à ces marchés et de stocker leurs cryptos par intermédiaire ou sans intermédiaire. Donc, on a vraiment des révolutions qui sont en cours autour des moyens, des besoins, des produits, des services, des places de marché associées à des nouveaux canaux d'accès. Donc, ces canaux, avant d'accès à l'outil investissement ou au fait de vouloir holder ou détenir des cryptoactifs, on passait avant par le crowdfunding. Donc, ça, c'était pour participer plutôt à des projets, des projets qui se rapprochaient de façon non-cotée, qui se distinguaient des IPOs. Puis après, on a voulu posséder peut-être plus du token, des cryptoactifs relatifs à ce projet. Donc, à mon sens, c'est une part d'action indirecte de participation à un projet. Pour ça, on est passé par des fintechs, des fintechs. Et au demain, le monde sera peut-être plateforme en DEX, c'est-à-dire Decentralized Exchange. Puis, nous passerons à ce qu'on appellera le chapitre numéro 3. Et nous focaliserons sur comment est-ce que ces promesses futures peuvent se mettre en place. Quels sont les autres supports technologiques qui vont façonner la réussite de ces nouveaux challenges technologiques. Effectivement, nombreux sont ceux qui parlent du blockchain. Mais pour que ces challenges soient soulevés, il incombe de relever d'autres très nombreux challenges technologiques. Donc, c'est ce que nous allons voir dans le chapitre 3. 1.1. Quelles sont les révolutions technologiques cumulées que l'on rencontre actuellement ? Les cycles Internet. Quel sera l'Internet de demain ? Est-ce que nous serons face à des datas autoroutes ? Paragraphe 3.1.1. Puis, 3.1.2. Qu'est-ce qu'on appelle le digital, le numérique ? Puis, 3.1.3. Comment est-ce que nos entreprises pourraient être transformées ? On parlait avant de solutions IRP, SAP, MES, en bref de solutions pro-logicielles. Sommes-nous vers des disruptions et des adoptions de blockchains de management industrielles, voire gouvernementaux, institutionnels ? Paragraphe 3.1.4. Qu'est-ce qu'on appelle un ASIC ? Un serveur, un réseau, une architecture, un langage, un protocole, un script, une base de données ? Ces moyens informatiques vont-ils être mis à disposition et au service des blockchains ? En 3.1.5. Aujourd'hui, on parle de la dématérialisation des tiers de confiance, des consensus, des gouvernances. Mais quels risques en termes de sécurité ? A qui faire confiance ? La confiance se dématérialise, elle se transfère sur les algos, le code et les langages informatiques. Les proofs of x-sécurité, je vous invite à me suivre dans le paragraphe 3.1.5. Puis dans le paragraphe 3.1.6, nous essaierons de comprendre comment les API sont en train de ruptes et se transformer aujourd'hui et à quels enjeux elles devront répondre. Puis dans le paragraphe 3.1.7, en matière de sécurité, quels moyens technologiques on dispose ? Déchiffrement, chiffrement, hash, encryptation, s'agit-il vraiment de rupteurs de sécurité ? Puis dans le paragraphe 3.1.8, nous focaliserons sur qu'est-ce qu'on appelle une fonction de smart contract ? Quels sont les challenges et les enjeux au jour d'aujourd'hui ? Est-ce que le code pourrait devenir loi ? Point d'interrogation. Paragraphe 3.1.9, les IOT, les IEE, les D-Apps pour Decentralized Application ? Ouh là, sommes-nous juste à la frontière des automatisations de connexion infiniment possibles entre le monde réel et un monde virtuel ? 3.1.10, qu'est-ce qu'un QR code ? 3.1.11, est-ce que notre futur pourrait être façonné par des révolutions quantiques ? Écouit des sécurités, le quantique et les avancées autour du quantique pourraient-elles remettre en question la sécurité de ces blockchains, voire même les anéantires pour nous conduire et nous pousser à utiliser d'autres solutions ? 3.2. Sommes-nous, au fond, au carrefour de limites ou de forces de ces moyens technologiques ? La scalabilité, le scaling, le segwit, le sharding, le lightning network, le lightning speed, sont-ils réellement des challenges qu'il convient de relever ? Au fond, comment encadrer la sécurité de projets IT ? Ne l'avons-nous pas déjà expérimenté dans le passé ? Qu'en est-il des gestions suivant les modèles SDLC ? Puis, en 3.3.2, nous ferons également un focus sur l'automatisation des contrôles qualité. Qu'en est-il à venir des réglementations ? Crypto, RGPD, des normes, des certifications, des accréditations, des labels, des agréments, ICO, STO, ICCO, etc. Est-ce qu'au fond, ce sont vraiment des gages formels de qualité, sécurité ? Puis, au fond, en plus des transformations à venir, ne pourrait-il y pas avoir une transformation majeure dans l'automatisation des métées de contrôle ? Est-ce que nos normes, nos labels auront lieu d'exister encore demain ? Puisque ces technologies pourraient nous offrir peut-être la promesse de tout automatiser avec une gestion des risques proactives, ce qui pourrait, de loin, transformer nos vies, nos façons de penser, peut-être ? Puis, paragraphe 3.4. Qu'en est-il de la rupture autour de l'entrepreneuriat, des levées de fonds ou des canaux permettant à des particuliers d'investir ? Aujourd'hui, comment ces business models d'investissement sont en train de ruper ? ICO, STO, ICCO ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...